Une journée d'été ordinaire au parc Aquabéarn de Goës. Il y a le bruit de l'eau, les rires, quelques cris de joie. Pourtant, sous la surface pointe, la nostalgie. A la fin du mois, faute de repreneurs, l'endroit pourrait fermer définitivement. C'est une grosse affaire, beaucoup de responsabilités. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la patte, c'est-à-dire faire des bétonnières éventuellement, que j'ai fait jusqu'à 70 ans. N'est-ce pas ? Et la gestion est quand même assez lourde. Ce parc, c'est aussi une histoire, celle de Jean-Claude Sahor. C'est lui qui, il y a 33 ans, a tout construit, allant même jusqu'à creuser un lac. Alors quand il pense à la fermeture, sa voix s'étrangle un peu. Des regrets, que ça finisse comme ça, vous voyez la fréquentation aujourd'hui, bon, c'est dommage quand même, voilà, ça s'arrête cela. Jean-Claude n'est pas le seul à avoir le cafard. Je me rappelle avec papa, on allait chercher l'eau à la brouette. Tu te rappelles de ça ? Beaucoup de béarnais ont ici des souvenirs, comme Hervé qui vient depuis son enfance. Eh oui, c'est ça, c'est toute ma jeunesse. Je vois maintenant des enfants qui jouent en fait, sans contraintes, qui se baladent, qui nagent. Ils ont le sourire aux lèvres, c'est ça les souvenirs en fait de la Corbe Arne, c'est le sourire aux lèvres, c'est les baignades, c'est l'été, c'est les vacances. Ce parc aquatique est unique en Béarnes. 18 employés sont là au quotidien et en pleine saison, l'endroit a que jusqu'à 850 personnes par jour. Sa fermeture pourrait donc laisser un vide. C'est dommage parce que c'est un très très beau site et qui ne mérite pas d'être fermé. J'espère qu'il y aura un repreneur qui va nous écouter, qui va prendre son courage à deux mains et repartir. Avec le monde qu'il y a, je pense qu'il ne peut y avoir que du monde et que ça réussit sa marche. Le parc est ouvert jusqu'au 31 août. Jean-Claude et sa femme espèrent encore trouver un repreneur pour ne pas voir le rêve d'une vie prendre l'eau.